Je te propose de traiter un exercice bilan synthèse sur le titrage et l'oxydoréduction donc tu vois deux en un, un exercice qui est assez conséquent comme tu peux le voir et c'est sur ce genre d'exo qu'il faut que tu t'entraînes pour ton contrôle tu vois là dedans tu as un peu tout, tu as des calculs quantité de matière, de concentration une réaction de titrage, de l'oxydoréduction, du texte à lire, bref, un exo complet donc je te propose de mettre pause, tu mets pause, tu lis le sujet, tu lis l'exercice et puis après voilà on fait une lecture ensemble et puis on démarre dans les questions alors l'oxygéné H2O2 est utilisé comme antispique, blablabla, ça ça me sert à rien elle participe à deux couples oxydants et réducteurs, tiens ça c'est intéressant donc là tu as deux couples pour l'oxygéné H2O2, H2O et O2, H2O2 donc ça c'est une particularité chimique du H2O2 d'être à la fois oxydant et réducteur donc je vais les noter les couples et puis O2, gazeux, H2O2 ok, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? on me donne comme information, on me donne un autre couple oxydant réducteur comme tu peux le voir, MnO4- que tu dois connaître aussi, on le rencontre souvent dans l'exo les ions permanganate et Mn2+, donc MnO4- Mn2+, ok, donc voilà ça c'est fait on te donne le volume molaire, ici la masse molaire moléculaire du H2O2 et puis on te dit aussi que toutes les espèces en solution sont incolores sauf les ions permanganate qui sont violées et ça c'est typiquement lié au titrage par colorimétrie alors question 1, écrire la demi-équation électronique d'oxydoréduction associée à chaque couple donc on prend chacun des couples et on écrit les demi-équations d'oxydoréduction allez c'est parti, donc pour le couple H2O2, H2O, ça va te donner quoi ? ça va te donner H2O2, alors je vais partir toujours de l'oxydant l'oxydant il capte des électrons et il forme son réducteur H2O après tu équilibres les atomes, donc là il faut équilibrer les atomes d'oxygène il faut que je mette 2 H2O pour avoir 2 oxygènes à gauche, 2 à droite ensuite tu équilibres les H, donc tu les équilibres non pas en mettant un coefficient devant H2O2 parce que sinon tu vas te retrouver à mettre un coefficient devant H2O et puis ça n'en finit plus tu équilibres les hydrogènes en mettant des H+, en rajoutant des H+. alors combien de H+, je rajoute ? j'en rajoute 2, pourquoi ? parce que comme ça ça me fait 2H, 2H et là 2 fois 2, 4H, donc c'est bon et après tu vas équilibrer les charges donc là tu as 2 charges positives il faut un certain nombre de charges négatives pour que ce soit neutre parce qu'à droite c'est neutre, donc 2-2+, ça me fait neutre voilà ta demi-équation d'oxydoréduction alors je vais juste récréer un peu mieux, 2 électrons de H+, ok, donc voilà, première demi-équation ensuite pour le couple O2, H2O2 donc O2 plus un certain nombre d'électrons donne H2O2 alors là tout de suite ce qu'on constate c'est qu'on a les mêmes nombres d'oxygène par contre là j'ai des hydrogènes, là j'ai rien du tout donc je vais rajouter des H+, même chose donc plus H+, alors combien il m'en faut ? il m'en faut 2, pour avoir 2H, 2H à gauche, à droite et puis après une fois que tu as ça, les atomes sont équilibrés il te reste équilibré les charges 2 charges positives, 1 charge négative donc il te faut un coefficient 2 devant les électrons voilà, et là normalement tout est équilibré, c'est tout ensuite dernière chose, MnO4- Mn2+, alors pour ce couple là, on va écrire pareil MnO4- plus un certain nombre d'électrons forme Mn2+, alors première chose que tu constates c'est que là par contre tu as des oxygènes à gauche et puis tu n'as rien à droite donc quand tu as besoin de faire apparaître des oxygènes tu peux rajouter de l'eau quand tu es en milieu à queue, tu as forcément des molécules d'eau dans le milieu donc tu as le droit de mettre H2O quelque part ici je vais donc faire apparaître plus H2O à droite comme ça je peux aller équilibrer les oxygènes tu vois, donc il m'en faut 4 donc je vais mettre un CoF4 par contre du coup ça te fait apparaître 8 hydrogènes 4 fois 2, 8H donc là je vais mettre des H+, du coup j'en mets combien ? bah j'en mets 8 donc on en est là tu as quoi ? tu as une charge négative 8 charges positives ça te fait quoi ? ça te fait 7 charges positives et il faut 2 charges positives à droite donc il faut que ce soit neutre il faut que tu aies le même nombre de charges à gauche et à droite donc pour passer de 7 plus à 2 plus il faut que j'ajoute 5 électrons 5 charges négatives et voilà ce qui se passe donc on se retrouve avec MnO4- plus 5 électrons plus 8H+, égale Mn2+, plus 4H2O donc là comme on a rajouté pas mal de choses on va quand même vérifier étape par étape Mn j'en ai 1 ici 1 ici ensuite les H les O j'en ai 4 là j'en ai 4 les H j'en ai 8 4 fois 2, 8 et les charges alors moins et 5 moins ça fait 6 moins 8 plus ça fait 2 plus et 2 plus donc c'est bon allez question 1 c'était ça écrire les demi-équations question 2 quelle est la particularité de l'oxygéné ? c'est d'être à la fois un oxydant et un réducteur je ne vais pas l'écrire question 3 c'est là que va intervenir le titrage donc les lentilles de contact apparemment c'est une histoire de lentilles de contact doivent être décontaminées et nettoyées après l'usage pour cela une solution d'oxygéné peut être utilisée sur l'étiquette du produit donc on va nettoyer des lentilles avec de l'oxygéné on peut lire concentration en masse égale 30 g par litre pour l'oxygéné donc la concentration en masse c'est une concentration massique moi je note ça CM donc voilà ce qu'on lit sur l'étiquette et en fait là sans même lire la suite de l'exercice on peut directement anticiper qu'on va nous demander de vérifier cette information qui est lue sur l'étiquette tu vois ça c'est ultra classique tu as un truc écrit sur l'étiquette d'un produit tu vas faire des calculs des expériences pour vérifier si le truc écrit est correct ou pas donc on va vérifier la concentration massique de l'eau oxygénée et donc pour cela on te dit qu'on dose un échantillon de 10 ml d'eau oxygénée préalablement acidifiée avec une solution de permanganate de potassium écrire les demi-équations électroniques écrire l'équation de réaction du titrage donc on va faire tout ça pour répondre à ces questions je propose de refaire un petit schéma très rapide vraiment très rapide donc là j'ai une burette voilà avec un support en trépied et puis ici tu as un bécher donc dans le bécher j'ai quoi ? dans le bécher vu que je titre de l'eau oxygénée dans le bécher j'ai de l'eau oxygénée H2O2 et mon oxygénée elle a une concentration inconnue que je vais appeler C ça me va bien et puis un volume j'ai versé un volume de 10 ml je vais l'appeler V 10,0 ml ils te le disent ici ok ? on ne connait pas la concentration on veut la vérifier donc on ne la connait pas et puis dans la burette j'ai une solution de permanganate de potassium MnO4- plus K- et cette fois-ci la concentration c'est pris mais elle est connue 0,20 mol par litre et par contre le volume je vais en verser un certain volume jusqu'à atteindre l'équivalence du titrage donc les réactifs qui vont réagir ensemble c'est MnO4- et H2O2 alors MnO4- MnO4- est un oxydant du coup H2O2 il doit forcément se comporter comme un réducteur alors pourquoi je te dis ça ? pourquoi je te fais un petit topo là-dessus ? parce que dans l'exercice justement on t'a fait au départ on t'a fait travailler sur le fait que H2O2 est à la fois un oxydant et un réducteur il apparaît dans deux couples et là c'est à toi d'aller choisir le bon couple pour répondre à la question 3 c'est à dire la réaction du titrage est-ce que je vais prendre le couple où H2O2 est un oxydant ou est-ce que je vais prendre le couple où H2O2 est un réducteur ? et bien ici c'est l'analyse de la situation qui va te permettre de répondre à ça puisque MnO4- est un oxydant et qu'il réagit avec H2O2 pour avoir une réaction d'oxydoréduction il faut que H2O2 soit un réducteur ça veut dire qu'il faut que tu considères le couple O2 H2O2 tu vois le truc ? et ça c'est méga important en fait c'est un petit peu une petite micro difficulté de l'exercice c'est à dire que si toi en tant qu'élève t'es dans ton contrôle et que tu pars avec ce couple là H2O2-H2O tu pars directement dans les chemins de broussaille et puis t'es parti pour taper une mauvaise note en tout cas ne pas réussir à la question 3 tu vois il faut vraiment se poser les questions de ce qu'on fait de ce qu'on manipule pour aller vers les bonnes réponses en fait bon du coup maintenant qu'on sait quels sont les couples qui réagissent alors on va réécrire les couples si tu veux MnO4-Mn2+, et H2O2 non O2 H2O2 et les demi-équations c'était quoi ? c'était H2O2 alors je crois que c'est O2 plus 2H+, plus 2 électrons et puis j'avais MnO4- plus 5 électrons plus c'était 8H+, il me semble et ça faisait Mn2+, et c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure je suis en train de recopier plus 4H2O ok ? donc on avait ça alors on va faire la synthèse de ces deux demi-équations donc ça, ça répond à la question A si tu préfères voilà, là j'ai fait la question A de l'exercice 3A et puis en fait est-ce que je peux faire la synthèse comme ça de mes deux demi-équations directement ? non, pourquoi ? parce que je n'ai pas le même nombre d'électrons tu as vu ? 2, 5 alors du coup il faut que je multiplie toute la première ligne par 5 donc on va changer tous les coefficients là ça va te faire 10 là ça va te faire 10 là ça va te faire 5 et là 5 et puis toute la deuxième ligne je vais la multiplier par 2 donc là ça va faire 2 là ça va faire 10 comme ça tu vois j'ai le même nombre d'électrons là je vais avoir 16 2 8 tu as vu ? comme ça j'ai bien 10 électrons 10 électrons donc j'ai bien le même nombre d'électrons qui est à la fois libéré puis capté du coup mon équation bilan c'est 5H2O 5H2O2 pardon plus 2MNO4 moins donne 5O2 plus 2MN2 plus plus ah j'ai oublié les 16H plus pardon voilà 5O2 plus 2MN2 plus plus 10H plus plus 8H2O ok ? alors je vérifie qu'il n'y ait pas de boulette 5H2O2 2MNO4 moins 16H plus 5O2 10H plus je les ai là 8H2O je les ai là et puis 2MN2 plus je les ai là ok normalement c'est bon donc voilà l'équation bilan et puis tes réactifs on va l'écrire si tu veux lui c'est le réactif titrant c'est lui qui est dans la burette et là tu as le réactif titré avec son coefficient stokyo lui il est dans le bécher d'accord ? voilà donc à l'équivalence il va se passer quelque chose de particulier donc je vais verser un certain volume de permanganate de potassium pour atteindre l'équivalence normalement là on ne pose pas la question mais il faut savoir que on consomme au fur et à mesure tu vois tout toutes les espèces qui sont présentes dans le bécher que tu vois ici et il y a aussi K+, d'ailleurs qui est versé en même temps que MNO4 moins elles sont toutes incolores sauf MNO4 moins ça veut dire que au fur et à mesure que tu envoies MNO4 moins dans le bécher il est directement consommé avant l'équivalence tiens je vais le marquer ça avant l'équivalence MNO4 moins est le réactif limitant il est le réactif limitant réactif limitant je mets ça RL d'accord ? réactif limitant il est directement consommé chaque fois qu'il tombe dans le bécher tu verses 2-3 gouttes il est directement consommé et du coup la solution est incolore parce que toutes les espèces sont incolore sauf le permanganate ok ? après l'équivalence MNO4 moins n'est plus consommé MNO4 moins n'est plus consommé car H2O2 a été entièrement consommé au fur et à mesure que tu as fait le titrage et du coup MNO4 moins puisqu'il n'est plus consommé il reste il reste dans le bécher et du coup ta solution devient violette ça veut dire que le passage de l'équivalence tu vas le détecter dès que tu vas voir la persistance d'une coloration violette dans le bécher la question n'est pas posée mais c'est tout à fait le genre de choses qu'il faut également savoir dire sur ce chapitre de titrage par colorimétrie tu vois c'est un peu écrit j'ai un peu écrit comme un porc mais c'était pour te mettre ces infos je les trouve vraiment importantes désolé pour l'écriture mais par contre voilà tu as du lourd ici qu'est-ce qu'on te demande finalement dans la question C on a le volume vers l'équivalence en cédant d'un tableau d'avancement déterminer la quantité de matière d'oxylionée se trouvant dans l'échantillon donc on va faire un tableau d'avancement alors pour faire ça il faut que je réécrive toute l'équation du titrage bon on va essayer de on va essayer de faire à peu près d'accord tu sais quoi je vais considérer juste tu ne m'en voudras pas si j'écris juste les deux réactifs qui m'intéressent les deux réactifs qui m'intéressent c'est le réactif titré tu te souviens de l'équation 5H2O2 et 2MNO4- plus etc le reste ça ne m'intéresse pas en fait le reste ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est juste ce qui se passe pour H2O2 et pour MNO4- donc au départ H2O2 tu en as une certaine quantité de matière N0H2O2 et puis MNO4- tu en as une certaine tu vas avoir versé une certaine quantité de matière quand tu auras atteint l'équivalent je vais l'écrire N équivalent MNO4- et puis après à l'équivalence à l'équivalence donc ça c'est l'état initial à l'équivalence en fait si tu as vu ma vidéo sur les relations de titrage à l'équivalence normalement tu comprends ce que je suis en train de faire donc il faut avoir visionné l'autre vidéo sur le cours sur le titrage c'est important à l'équivalence tu vas avoir consommé 5X équivalents de H2O2 5 parce que le coefficient est Tokyo et il va te rester rien du tout parce qu'à l'équivalence les deux réactifs sont consommés intégralement et puis pour ce qui est de MNO4- ça te fait N0 MNO4- moins 2X à l'équivalence et ça fait 0 aussi donc tu te ramènes avec N0 H2O2 moins 5X parce que les réactifs titrés et titrants ont été introduits dans les proportions stoichiométriques je ne te refais pas le cours vu que je l'ai fait en vidéo dans une autre sur une autre vidéo je t'ai déjà expliqué le truc donc je ne te refais pas le cours là-dessus là je fais juste de l'applicatif directement et donc ça ça me permet d'écrire ce système là me permet d'écrire que X à l'équivalence l'avancement à l'équivalence c'est N0 H2O2 divisé par 5 mais c'est aussi N0 MNO4- divisé par 2 du coup logiquement puisque c'est ça et puisque c'est ça tu peux poser l'égalité des deux et c'est la fameuse relation à l'équivalence qu'on te demande de connaître j'ai mis un petit 0 attends excuse-moi là c'est pas 0 ici pour MNO4- je l'ai mis depuis tout à l'heure c'est le MNO4- que j'ai versé à l'équivalence d'accord voilà hop le H2O2 lui il est déjà présent dans le bécher et le MNO4- je le verse au fur et à mesure en tout cas tu as la relation N0 H2O2 divisé par 5 est égal à N équivalent MNO4- donc le permanganate versé jusqu'à l'équivalence divisé par 2 donc ça c'est ta relation à l'équivalence du coup N0 H2O2 c'est la concentration du H2O2 multiplié par le volume que j'avais utilisé et puis la quantité de matière de MNO4- c'est sa concentration multipliée par le volume de MNO4- versé pour atteindre l'équivalence donc tu obtiens cette relation là qui t'amène sur C égale donc là je vais isoler C ok c'est de la transformation littérale ça me fait 5 fois C' fois V divisé par 2 fois V donc le 5 entre guillemets il monte au numérateur le V il descend au dénominateur d'accord voilà donc tu as la relation qui te permet de calculer la concentration molaire de MNO4- et si tu veux la concentration massique pas du MNO4- de H2O2 si tu veux la concentration massique tu as une relation entre concentration massique et concentration molaire pour retrouver la relation regarde les unités une concentration massique c'est en grammes par litre une concentration molaire c'est en molles par litre et puis tu as aussi un autre paramètre qui s'appelle la masse molaire qui elle est en grammes par molles alors je vais te proposer la relation suivante CM égale grand M fois grand C et regarde du point de vue des unités la masse molaire je t'ai dit que c'est en grammes par molles la concentration molaire c'est en molles par litre si tu travailles avec les unités qu'est-ce que tu retrouves tu retrouves bien des grammes par litre les molles ça dégage donc on retrouve bien une concentration massique qui est en grammes par litre ok donc voilà là tu as la relation entre concentration massique et concentration molaire donc dès que tu connais la concentration molaire tu peux déduire la concentration massique il suffit de connaître grand M c'est ça que je veux te dire donc en fait CM c'est la masse molaire du H2O2 qu'on te donne elle est donnée dans l'énoncé multipliée par la concentration que tu as calculée au dessus alors retour sur les questions quand même on déduit la concentration en quantité de matière et la concentration en masse d'eau oxygénée dans la solution le résultat correspondit aux indications donc on va faire un calcul si tu veux bien donc le volume c'est 17,6 millilitres tu vois là dans mon calcul je vais avoir quoi je vais avoir alors la masse je vais voir après dans l'énoncé je vais avoir 5 fois c'était 0,20 la concentration pour le permanganate fois 17,6 divisé par 2 fois 10,0 alors tu constates que j'ai laissé les volumes en millilitres le volume dans le bécher c'était 10 millilitres et le volume vers l'équivalent c'est 17,6 millilitres je laisse des millilitres tu vas voir pourquoi MH2O2 c'est 34 grammes par mol tu as vu elle est ici 34 grammes par mol alors pourquoi je peux laisser en millilitres parce que si tu as ton volume ici en millilitres et le volume dans le bécher en millilitres ben millilitres par millilitres ça simplifie tu n'as pas besoin de passer en litres d'accord et la concentration c'est prime c'était 0,20 ouais là 0,20 allez on fait le calcul 34 fois 5 fois 0,20 fois 17,6 divisé par 2 fois 10 donc divisé par 20 en gros les chiffres significatifs donc on en a 2 ici 2 ici 3 3 donc je vais donner un résultat avec 2 chiffres et le résultat ça me fait 2,9 donc 3 en fait 3,0 fois 10 donc ça me fait 30 c'est m environ égal à 30 grammes par litre est-ce que c'est pas ce qu'on nous disait et ben c'est exactement ce qu'on nous disait donc ça tombe tout pile poil en fait comme il faut ça dans un ordre d'exercice quand tu tombes exactement sur ce que sur quoi tu t'attendais tu sais que tout ce que tu as fait est correct donc voilà je m'arrête là pour cet exo le résultat il correspond bien aux indications de l'étiquette donc tu as vu que c'est un gros exercice je suis allé un petit peu vite je suis désolé si ça t'a perdu un peu mais enfin j'espère que ça t'a pas perdu d'ailleurs mais toute la partie où j'ai utilisé le tableau d'avancement pour la relation de l'équivalence encore une fois je l'ai démontré plus proprement plus posément dans une vidéo où je te parle du cours sur le titrage l'équivalence etc donc c'est cette vidéo qu'il faut regarder avant de faire un exo comme ça évidemment il faut maîtriser le cours et après s'attaquer à ce genre d'exo ok mais voilà c'est vraiment un exercice de restitution dans lequel tu retrouves de l'oxydoréduction et du titrage avec des calculs quantité de matière volume concentration tout ce qu'il faut donc l'exo qu'il faut maîtriser c'est ce type d'exo ok voilà j'espère que ça t'a plu diffuse et partage cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile et puis je te souhaite très bon courage pour pouvoir être performant sur ce chapitre et aller chercher les bonnes notes et la réussite allez à la prochaine ciao